Elle fait partie des 5 meilleurs bacheliers de 2024. Avec une moyenne de 16, elle est la première de Brazzaville, le quatrième au niveau national. Ses résultats révèlent le travail acharné fourni tout au long de l'année scolaire. Le travail surtout, la lecture, beaucoup s'appliquer, surtout dans les matières qu'on a l'habitude de travailler. Quand déjà vous maîtrisez les mathématiques, le reste des matières devient aussi facile. Parce que la physique demande également les mathématiques, l'SVT. Après les matières littéraires, c'est juste la lecture. Ce n'est pas surtout de venir juste en terminale et de se dire que non, on va tout donner en terminale, mais de commencer depuis la première. Parce que j'ai remarqué que la terminale, ce n'est pas vraiment facile. Si on maîtrise déjà la première, la terminale, ça va aller en tout cas. C'est ça le conseil que je donnerais, de beaucoup s'appliquer depuis la première et après de continuer pareil avec la terminale. Un travail loué par ses professeurs et parents. C'est un moment de joie. Lorsqu'on a un fruit comme ça, qui est à la une de l'actualité, on ne peut que se réjouir. Vraiment, c'est pour moi personnellement un honneur. Et l'honneur de l'école et de la famille aussi. Je remercie d'abord l'école, Emmanuel. Avec la discipline qu'il y a là-bas, l'enfant a pu suivre les orientations. Et nous-mêmes au niveau de la maison, on a vu aussi cette discipline. C'est un moment de joie en ce moment. Après l'obtention du baccalauréat, le regard de Rebecca Olive Mualantou est tourné vers les études supérieures. C'est un moment de joie.